Salut les gars c'est Artus et Nico et c'est mon anniversaire alors aujourd'hui on va à Macao. Normalement on devrait bien manger. Bon le temps à l'âme un petit peu moyen, il y a de la pluie. En tout cas on vous emmène avec nous. Ah on est à Paris. Donc voilà pour mon anniversaire on va aller manger. On l'a fait l'année dernière si on savent qu'on vous a fait déjà des vlogs là dessus. Donc au buffet du Parisien. Donc vous allez venir avec nous on va s'en mettre plein la pence. Ça ne sera plus comme ça dans quelques heures. C'est quoi ? C'est quoi ? Du chèvre. J'en ai pas mangé qu'il disait moi. Et cette vue sur tout ! Et cette vue sur tout elle est même. Happy birthday to you. 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 Thank you. Thank you so much. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Ah ok ok. Thank you. Thank you so much. Oh la la. Alors Nico tu vas manger quoi toi ? Bah l'énorme gâteau d'anniversaire est au café. Et Artus n'aime pas le café donc c'est tout pour moi. Bon bah ça y est on a fini de manger. Maintenant on va faire un tour. Et nous voilà place Vendôme. Premier arrêt. Allez prochain arrêt. Deuxième arrêt. Deuxième arrêt. Deuxième arrêt. Deuxième arrêt. Les arrêt. Les grandes arrêt. Bon on évitera le petit spectacle. Si vous voulez voir il y a mes blocs d'avant. Allez on est repartis. Oh ça marche plus. C'est pas le bon endroit. On est perdus. Allez on réessayé. Et ça y est. On est arrivés. On est à l'hôtel au Grand Colohan. Sud de Macao. Avec vie océan. Voilà. La piscine. La plage. On va aller se promener. Je ne sais pas pourquoi je fais autant cette vidéo alors que c'est un verset d'Ortus qui est prêt à être là, mais bon, voilà, vous m'avez. Nous voilà dehors. Plus qu'à trouver comment aller à la plage, parce que pour l'instant on ne le trouve pas. Alors Nico, tu nous présentes ton petit hôtel de charme ? Alors il ne paye pas de mine comme ça extérieurement. Il ressemblait vraiment au photo Booking ? Non, il était encore bien blanc, bien beau sur les photos de Booking. Mais bon, c'est quand même un hôtel 5 étoiles, enfin c'est un hôtel vraiment connu ici, qui est vraiment bien à l'intérieur. Attends, quand je joue pas le Mirador, voilà. Mais un petit ravalement, ça n'aurait pas de revue. On se croirait où finalement ? On se croirait au Cap d'Agues. Tu vois pas ? Non, c'est quoi le truc moche à côté là ? La grande motte. On se croirait à la grande motte avec toutes les architectures années 70 qui ont très mal vieilli. Ou une vieille caserne un peu. Ou une vieille caserne, une vieille caserne de pompiers. Voilà, mais bon, on est directement sur l'océan. Voilà, et puis bon, il y a quand même une piscine extérieure, piscine intérieure. On pense qu'on va être quand même plutôt pas mal pour les prochaines 24 heures. Tout nu, tout nu. Ouais, pas tout bon ouvert malheureusement. Bon allez, trêve de petits effets, il faut parler. Oui, on s'est un peu trop concentré sur les transitions, hein ? Chut ! Je marche plus ! Voilà. Alors, comment se passe ton anniversaire jusque-là ? Ah bien, ça fait vachement de bien d'être au bord de la mer, de marcher dans le sable, les pieds. Tenez, hop là ! Pour les fétichistes des pieds. Hummm ! Donc on est content, on peut enfin respirer. C'est super calme, il n'y a presque personne. Oui, on est un lundi, il fait moche, donc du coup, il n'y a personne. Super pour mon anniversaire. C'est chiant parce que ça fait, quoi, un mois qu'il fait super chaud. Et je n'arrête pas de dire, oh la la, je veux aller dans une piscine, rester toute la journée dans la piscine. Bah, il ne fait pas si chaud que ça. Non, c'est le premier jour où on est un peu... Ouais. On aurait bien mis un gilet. La team unlucky. Pour rappel, pour ceux qui pensent que ça a l'air dégueulasse, c'est que c'est du sable noir ici. C'est pour ça que tout paraît si sombre et pas propre, mais c'est juste que c'est du sable noir. C'est très beau en fait, c'est naturel. Voilà. C'est, voilà. On est dans la mer de Chine. Qui appartient à la Chine. Jusqu'aux Philippines. Jusqu'aux Philippines. Jusqu'à Brunei. Vietnam. Voilà. Ne cherchez pas. Ouais ! Oh, il n'y a plus rien à être mangé. Bon, on va à la piscine ? C'est parti ! Et on y va ! Il est froid, toi ? On te regarde ! Bon, regarde ça ! Ouais, beau gosse ! Il faut y aller, c'est ça. Il y a la pression. Vous êtes tous en train de me regarder. C'est froid ! Oh, je ne mets pas mes cheveux ! Alors, Nico ? Je le froid quand même. Est-ce qu'il va être transparent ce maillot de bain ? Du coup, on teste pour vous. Oui, c'est froid. Fais voir ? Alors ? C'est transparent. C'est pas très YouTube ! Fais voir les fesses. Les fesses, tant qu'on ne voit pas de l'arrêt sur YouTube, ça va. Nickel ! Par contre, on vous prévient, ça taille un peu petit. Le S, là, je suis un peu bien contacté. Oui, tu as pris du cul en ce moment. Oui, j'ai pris moins de kilos, donc je crois que je passe au M. Oui. Peut-être l'écran aussi sur la fiche produit. Toujours du boulot. Moi, je vais les doubler. C'est bon. C'est sûr que oui. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Alors, Nico, on fait son beau gosse ? Eh ouais ! De toute façon, c'est transparent. Ah oui, ça ira pas sur Instagram, ça ira sur rien. C'est nul, en fait, ce qu'on fait. Allez, on a trouvé un nouveau spot pour faire des photos. Ouais. Il faut se dépêcher avant. Salut ! On essaie de trouver une position. Mais Nico, il a tellement peur. Ouais, que ça glisse. Et que tu termines en bas, là, que tu vas te fracasser sur les rochers. Super, l'anniversaire. Ouais, donc voilà, je suis pas super emballé par cet endroit pour faire des photos. Tant pis. Les risques qu'on prend pour vous. Oh, qu'est-ce que t'es blanc, dis donc. Mince, même de nuit. C'est bien, moi, je te loupe pas. Eh, c'est combien ? Ouais, pas mal, ça, Nico. C'est bien, tu caches impeccablement le maillot de bain. Tu te caches dans les dents, peut-être dans ton photographe. Et après, si je te prends trop, on va rien. Ah oui, mais bon, alors si la photo est pas possible. Et si je te prends trop bas, tu parais énorme. Comme ça ? Bah oui, je te demandais de monter dessus, mais tu voulais pas. Oh, allez ! Nico, c'est un bon Chinois. Il respecte bien les ordres de tout ça. Parce que moi, non. Vous voyez, ça, typiquement, moi, je le ferais pas. On doit faire la piscine intérieure que si on a un bonnet de bain. Donc du coup, j'en ai pas, j'y vais pas. Mais Artus, il écoute rien. Non, mais tu crois vraiment que j'ai le mieux de faire une vidéo avec un bonnet de bain. On aurait pas filmé. Enfin, on a pas froid. Parce que ça aurait été le thème de mon anniversaire. Oui, c'est clair. Enfin, un jacuzzi de l'eau chaude. Ça fait du bien. Trop du bien. Du bien, ça, pour ton anniversaire. Ça, ça nous rappelle des bons souvenirs, déjà. Ouais, parce que là, en plus, on est tout seul, personne. C'est bien aussi quand il y a du monde. Mais bon, c'est pas trop ce genre d'hôtel. Là, je pense qu'on peut allumer le grinder. Il y aura personne. Il y aura personne à plusieurs kilomètres à la ronde. Parce qu'on est au bout du bout de Macao. Et on est vraiment très peu nombreux. Alors, Nico, tu nous montres ton petit maillot de bain. Ok. Alors, en fait, c'était un crash test. Test maillot de bain. Alors, et celui-ci ? Ouh. Alors, Nico ? Bah, je le trouve vraiment bien. Moi, je suis content. Je suis quand même fier qu'on arrive à faire ça. Ouais, c'est vraiment bien. Je trouve qu'une taille M serait mieux pour moi, par contre. Il est un peu serré. Et demain, tu en as un qui est un peu plus petit ? Ouais. Ça va pas être bon. Ouais. Mais sinon, le tissu est vraiment confortable. La coupe est bien. La toche est bien. C'est une bonne poche. Et les bandes blanches, du coup, viennent un peu transparentes. Mais c'est bien. Comme c'est que des bandes, c'est pas trop. Donc, c'est pas obligé. Ça se doit pas de loin. Voilà. C'est vraiment le côté petit cul. Un petit peu coquin, mais pas trop. Un petit peu pute. Voilà. Mais pas trop. Pute de près, mais pas de loin. Pute de luxe. Alors, ça, c'est le truc de Nico. Quand on est en vidéo, c'est sur quoi faire. Ouais, parce que je me vois. Alors, du coup, j'essaie de corriger. Et là, c'est un mauvais RT aujourd'hui. À chaque fois, il est un, un, un. C'est vrai. Mais je vois un problème, je le règle. Voilà. Moi et toi, ton maillot de bain ? Eh ben, il est très bien. Parce que ta coupe, c'est pas la même coupe. Non. C'est une coupe plus moderne. Ouais. Non, je suis content. Non, mais je suis assez fière qu'on arrive à faire ça. Qu'on arrive enfin à les lancer. Parce que bon, ça a été assez compliqué. Depuis le temps qu'on travaille là-dessus. Et cette fois, on a des bons échantillons. Je suis content de ce tissu. Vous savez, c'est le tissu cher celui-là. Oui, c'est en plus. C'est légère. Donc voilà. Il est pas transparent. Il est parfait. Parfait. On ne dirait pas que j'ai mangé comme un porc. Donc voilà. Bon, on est assez content finalement de l'hôtel. Il fait un peu shining quand même. Parce qu'il n'y a personne. C'est un peu bizarre. Oui. Et puis la architecture extérieure est quand même un peu spécial. Un peu soviétique. C'est un peu décrépit à l'extérieur. Ouais. Et on est au milieu de rien. Il y a presque rien autour. Il y a juste la forêt sur la montagne. Vraiment toute noire comme ça de nuit. Ça fait un peu shining. C'est rigolo. Ces grands couloirs. Sans un bruit. Sans personne. Ouais. Nico, cette nuit, il va avoir bien peur. Je veux bien fermer la porte avec Nico. Tu vas me guérir. Il y a une autre porte qui a peut-être ouvert. Ouais. Il y a une porte qui a l'air de sourire. On est pas tout seul. Les esprits. C'est cool. Ah ça fait du bien dis-donc Nico. Qu'est-ce que tu fais ? On va avoir peur spécial. Et toi ? J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Tu m'as tort. On ferait bien un autre genre de vidéo. C'est la quête. Et si vous préférez le papier ? C'est mon anniversaire quand même. Bah ouais, c'est tout pour toi ça sera. T'as ce qu'il faut ? T'as du gel ? La poire ? Ouais. Oh. Je veux te faire plaisir. Ouais. Moi je peux pas, j'ai un hémorroïde. Oublie le romantisme. Alors Nico, tu débandes ? Non, toujours pas. Allez, fais un petit peu de yoga. C'était sous la tête. Bah alors, vous voulez nous rejoindre ou quoi ? Mais il y a de la place en plus. On vous l'a dit, à partir d'un certain âge, enfin, il faut tout le temps. Il a raté. Sinon la peau, elle devient un peu comme un vieux sac croco. C'est moche. Et c'est ça qui trahit l'âge souvent. Bon, là j'ai des petites rouges. Mais ça compte pas. Moi je suis parfait quand même. Bon bah, regardez ce qu'on a ramené. C'est coquin. Ça vient du buffet. On est experts du buffet maintenant. On vient carrément avec une petite boîte plastique qu'on met dans le sac, qui est entr'ouverte comme ça. Pouf ! On fait tomber sur le côté. Donc on a ajouté quelques petits bonbons pour le soir. Ça suffit. Parce qu'au final, les gens ne mangent quasiment jamais de bonbons. Ça assure plein les jarres dans les buffets. Et on en a fait des buffets. Donc on sait. Donc du coup, on permet que ça tourne mieux. Bon, nous en tout cas, on a passé une bonne soirée. Je ne sais pas combien d'heures dans le jacuzzi. J'ai la main et la peau des mains toutes. Ça va être agréable quand je vais te caresser. Ça, mon anus n'est pas trop sensible. C'est vrai. C'est pas vrai, ça fait longtemps qu'il t'a servi. Et là, il est prêt. Il est vraiment prêt. Ah ouais ? T'es allé vite. Je n'ai même rien entendu. Bon. On va voir ce que ça donne. Petite banane. J'ai l'impression d'être plus grosse. Attention. Attention. Il y a un championnat qui... Tadam ! Wouhou ! Bon les gars, nous on vous dit bonne nuit. Et à demain. Bonjour les gars. Alors du coup, cette nuit. Bon, cette nuit avait bien commencé. Ouais. Bon. C'est vrai que ça n'a pas été le plus long non plus. Ça faisait longtemps. Mais bon, c'était court mais intense. Voilà. C'était bien. Après, on a regardé The Purge. Ouais. Alors ça, c'était la première mauvaise idée. La série. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais quand on veut s'endormir et qu'on a des problèmes d'insomnie en ce moment. Et qu'on est omis de nulle part. C'était pas une très bonne idée. Donc ça nous a un peu excités. Quand on a éteint, on s'est aperçu qu'il y avait un boucan là-dedans. C'était super bruyant. Voilà. Nico, au départ, tu disais rien. Oui. Mais moi, je le ressentais carrément dans le lit. J'entendais vraiment le bruit mais je ne le ressentais pas physiquement. Mais le bruit était vraiment... Comme si on entendait des clips de toutes les autres chambres autour de nous. Voilà. Donc c'était insupportable. Bon à trois heures, c'est ça ? Au bout de deux heures. Ouais. À trois heures du matin. Tu dois te jeter le lit par la fenêtre. Ouais. On est allé voir à la réception. Du coup, voilà. On va quand même sortir. Voilà. Et puis, ils ont compris tout de suite. Vous voyez parce qu'apparemment, c'est un problème connu. En fait, on est juste à côté de la pièce qui gère toute la ventilation, toute la climat en cours de l'été. Je ne sais pas quoi. Le gars, quand il est venu, quand il a ouvert pour aller éteindre, le boucan met de dingue là-dedans. Et c'est vrai que finalement, on sentait tout vibrer. C'était mais incroyable. Et là, on a pu s'endormir. Et ouais, on s'endormit. Et d'une trèque, du coup, de quatre heures à dix heures ce matin. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu les boules parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à m'endormir en ce moment. Et puis, comme on sait qu'on n'est qu'une nuit là et qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui, c'est un petit peu stressant. On se dit, merde, si je ne dors pas, du coup, voilà, je ne vais pas... Il y a deuxième journée, on n'a rien fait, on ne va pas en profiter alors qu'on avait vraiment besoin de cette escapade. Et on était tellement contents hier soir parce que je pense que c'était vraiment ce qu'on voulait. Vraiment. Sur la plage, calme, piscine, jacuzzi, un bon lit. Enfin, voilà, on avait très bien mangé le midi. Et on sait, on se voyait presque revenir tous les mois pour respirer. Et finalement, patatras, une nuit impossible, un boucan de dingue. Du coup, on était, mais verre. Ouais. Voilà, on se dit, non, c'est l'anniversaire raté. Enfin, voilà, parce que du coup, le deuxième jour va être... Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, ça va être un peu plus dur. Bah oui, voilà, c'est quand même ça. On a pu bien dormir après, mais on s'est quand même couché à 4h du mat. Et on n'a plus trop l'âge pour ça. Mais on s'assoit quand même à nos petites têtes. Ouais, on n'a rien pris. Ça va, il y en a encore un. Ah ouais. On n'a rien pris, je ne sais pas, peut-être la lumière. On va dire que c'est la lumière. Regarde, c'est ça, lumière blanche et moche. Bon, je ne sais pas. Bon, on est reparti pour faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup ce matin ? On va aller se baigner quand même. On va aller se baigner quand même. Il pleut ? Mais bon, on va aller quand même... Pas très fort. Voilà, on va aller se baigner. Et on a quelques petites fautes à faire. On a encore 2 minutes de bain à montrer. Voilà. Allez, vous venez. Qu'est-ce que tu fais, Nico ? J'ai fait qu'on n'oublie rien dans la couette parce que c'est notre spécialité. On a oublié des trucs. Comme tout est blanc, il suffit qu'on ait laissé un truc blanc, genre un tour de cou. On l'a fait une fois. Un livre, une peluche blanche qu'on avait laissé comme ça. Donc, c'était mon cadeau d'anniversaire. C'est bon, il n'y a rien. Même sous le lit ? Tout ça pour avoir mon cul. Bon bah, il est plat. De toute façon, t'es live ? Bon bah, c'est le swimwear du jour. Donc, ça fait un gros paquet. Ça ne couvre pas trop les fesses. Non, c'est pas vraiment approprié pour ici. Et je ne sais pas si c'est transparent ou pas. Je vais tenter. Comme on n'est pas très contents après, de toute façon, on s'en fout. La petite place n'est pas complètement transparent. Oh bah, je pense pas quand même. Oh, il pleut. Ouf, c'est pas chaud. Oh, on va aller dans le jacuzzi plus tôt. Et toi, Nico ? Pas mal, l'empêche. L'avant est bien, mais il est quand même vraiment trop petit. Du coup, l'arrière, je ne peux pas trop le montrer, mais ça ne couvre pas assez. C'est vraiment du même. Allez, tu y vas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas si haut. Ah, pourtant, j'ai envie de nager, mais... C'est fou. Bon bah, mon petit maillot panne n'est pas transparent et il est sexy. Super. Super. Bah alors, tu as pris un coup de soleil ? Non mais à mon avis, on peut planter sur la température quand même. Ça a l'air vraiment brûlant. T'as vu quand tu es rouge ? Ça, c'est quand même une robe de maillot. Ouais. C'est bizarre quand même. Je voudrais prendre une photo sur leur TripAdvisor encore ça. Bon, allez, c'est fini pour la piscine. Et ça y est, c'est ainsi que s'achève notre séjour à Macao. Ah ouais, les derniers arrêts, on ne peut plus. Voilà, avec les ruines de Saint-Paul. Nicolas y tenait. C'est bon, moi je viens tous les mois alors je le connais. Ça va, je les connais aussi. Et il fait super chaud. Ouais, c'est maintenant qu'on s'en va. On est tout luisants. Voilà, c'est maintenant qu'on s'en va qui se met à faire super chaud. Ouais, on aurait été mieux, voilà, c'est sûr. Hier, on était au bord de la plage sous la pluie. Toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, on est bien contents. Ouais, malgré la nuit difficile, on aura passé vraiment une bonne heure. Ouais. Bon, deux jours. Un weekend, deux semaines. Parce qu'on a fait un deuxième buffet alors, du coup, on est bien. Ouais, et puis la piscine ce matin, c'était vraiment incroyable. Voilà, donc c'était vraiment cool. Encore, jolies anniversaire mon Babou. Et puis, on fait plein de bisous, bisous. Bon, un petit supplément un peu raté. Ça serait un de nos voyages alors que c'était pas le cas. Donc, on passe l'immigration. Hop, et à la frontière, à la Chine, ils nous demandent des nouveaux papiers. Voilà. Et une fois que ce papier-là, alors que j'ai mon visa en règle pour 5 ans. Des papiers forcément qu'on n'a pas, on est en vacances. Voilà, bon, il a dû avoir notre agent au téléphone et tout ça. Elle perd un autre papier que je lui ai donné en tout temps. Et bon, ça y est, on arrive. On y arrive, ensuite on passe, ensuite le train. On a acheté de la crème solaire. Et là, en fait, c'est interdit dans le train parce que c'est... L'aérosol. Du deux boutées toutes neuves. Elle voulait nous les prendre. Elle a vu notre tête tellement députée. Parce qu'on sortait du problème de l'Atlant. Je pense qu'elle a senti qu'on était au téléphone. Et ça, c'est toujours super stressé. Oui, parce qu'ils sont gros droits de pieds ou morts sur nous. Enfin, pas du coup de morts, mais voilà. Si on y a refusé pour rentrer, qu'est-ce qu'on fait ? Et enfin, là, on pourrait se dire, bon, ça y est, on va regarder The Purge. La série qu'on a téléchargée, les épisodes 3 et 4. Et pas mal. Plus d'iPad. Ouais, je l'ai oublié dans le buffet ce midi à Macao. Voilà, ça rend compte juste quand le train a commencé à démarrer. Nico a appelé, donc va voir. Ils doivent rappeler, c'est un quart d'heure. Merci. Voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre le buffet. Ils étaient trop occupés, là. Exactement, c'est l'heure du temps. Donc voilà, on espère qu'ils l'ont trouvé. On était juste à côté de l'endroit où était le responsable de cette zone de la salle et qu'ils apparaînaient plein de fois. Donc on espère qu'il a pensé à nous et qu'il a fait attention. Voilà, voilà, voilà.